Gémeaux et ascendants Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre mois de décembre avec le soleil en Sagittaire jusqu'au 22, c'est-à-dire qu'il est opposé à votre signe, opposé donc dans votre secteur, des relations avec les autres, du couple, des accords, des désaccords. Alors on va plus être sur un mode d'accord ce mois-ci, vous ferez certainement un saut de charme, vous serez conciliants, vous ferez davantage attention aux autres, vous serez plus à leur écoute. Donc forcément ça va mettre de l'huile dans les rouages et si vous voulez obtenir quelque chose, signer un contrat, être engagé quelque part, bon la conjoncture montre que vous saurez vous y prendre. Il faudra simplement faire attention à ne pas trop en faire qu'on n'ait pas l'impression que vous jouez la comédie, que vous n'êtes pas celui que vous prétendez être. Après le 22, le soleil en Capricorne reçoit de très bons aspects de Jupiter et de Saturne, mais bon le Capricorne pour vous, Gémeaux, c'est votre secteur d'argent. Alors peut-être que vous allez recevoir de l'argent, surtout au premier décan, et c'est de l'argent que vous attendiez, ou alors c'est un parent qui va vous faire ce cadeau. En tout cas, on a l'impression que vous serez plus à l'aise et qu'avec le bon aspect de Saturne, que vous allez peut-être le placer cet argent, que vous n'allez pas le dépenser, parce qu'on sait que le Gémeaux, il aime bien dépenser et faire plaisir à ce qu'il aime. Du côté des activités, eh bien Mars est également en Sagittaire, donc la planète s'oppose aussi à vous. Alors là, c'est moins gentil. Disons que vous allez faire des efforts, comme je vous l'ai dit, avec le soleil, de manière à être plus conciliant, à faire des compromis, etc. Et puis derrière, on ne sait pas pourquoi, Mars va vous pousser, peut-être à remettre en question, ou alors ? Bon, ce qui est plus embêtant, à mon avis, si vous demandez quelque chose, il est possible qu'on vous le refuse. Bon, les aspects de Mars, vous le savez, ça ne dure pas très longtemps, c'est trois, quatre jours maximum. Donc, à mon avis, si jamais vous êtes exposé comme ça à un refus, eh bien, prenez du recul, attendez quelques jours. Et il va y avoir aussi, dans sa course en Sagittaire, Mars va se trouver en dissonance avec Neptune à la fin du mois, les dix derniers jours du mois. Donc, si vous êtes du troisième des camps, de la fin du signe, soyez extrêmement attentifs à vos actions et décisions, à vos choix, parce que vous pouvez vous tromper, il peut y avoir une erreur quelque part, vous pouvez prendre la mauvaise décision, faire le mauvais choix, et si votre intuition vous dit quelque chose, ne le rejetez pas. Ah, écoutez-vous, écoutez les petites voix représentées par Neptune. Avec la dissonance de Mars, on pourrait penser que vous chasserez vos intuitions. Enfin, du côté des amours, avec Vénus qui va être en scorpion, tout le mois, quasiment. Donc, si vous voulez, la Vénus du scorpion, elle est très passionnée. C'est vraiment de l'intensité, il faut que ça tourmente, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de temps mort. Or, cette Vénus, pour vous, j'ai beau, elle se trouve dans un secteur qui n'a rien à voir. C'est le secteur 6 du travail, bien sûr. Alors, peut-être que vous allez vous passionner pour votre travail, mais c'est aussi le secteur du quotidien, et on sait que le quotidien use l'amour, use la passion. Donc, peut-être que vous serez un petit peu ambivalent, que vous ne saurez pas trop quelle est la nature exacte de ce que vous ressentez. Si vous avez un ou une chérie, vous vous poserez des questions, vraiment. Avec la Vénus du scorpion, on se pose des questions, et des questions auxquelles on n'a pas toujours de réponse. Si vous êtes un couple qui fonctionne, que ça va bien, attention aux histoires de jalousie, aux critiques qui ne seront pas toujours très gentilles, surtout que Vénus va être opposée, autour du 14, entre le 14 et le 21, va être opposée à Uranus. Donc, ça va accentuer le côté, peut-être votre envie de rejeter ce que l'autre vous dit, ou les sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard. Eh bien, des bonnes journées, le 7, le 16, le 21 et le 30, dans la mesure où la Lune, c'est-à-dire votre sensibilité, sera en phase avec les planètes, et donc vous vous sentirez vous-même en phase, en tout cas avec les autres, pendant la période sagittaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez, et puis, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, vous pouvez également avoir plus d'astrologie sur le site Célastro, vous pouvez avoir votre propre analyse de votre thème avec Zoé ou avec moi, nous donnons des consultations, et puis n'oubliez pas le live le vendredi pour votre horoscope hebdomadaire et le mardi pour des thèmes et des discussions autour de l'astrologie. Et enfin, l'application 12, si vous voulez la tester en priorité, eh bien, les liens s'affichent en dessous. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada